Bonjour, Pierre-Drey aussi. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps. On est au mois de février maintenant, le mercato hivernal est bouclé. Vous avez dit dans une interview en amont d'Amia Metz que vous avez jugé le mercato de GFC Metz comme étant satisfaisant. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu développer ce point ? Je vais rester sur les mêmes idées que cet été, c'est-à-dire qu'on essaie de stabiliser cette équipe. D'abord d'en faire une, avec beaucoup de joueurs qui venaient de serins, de prêts divers, de blessures, de plein de choses. Cette équipe s'est faite un petit peu à la fois et elle est plutôt dans une bonne dynamique depuis un certain temps. On a essayé de, malgré le fait que Metz doit continuer à vendre, pour essayer de trouver un équilibre financier. Donc on a vendu effectivement Kiki Kouyaté. On a gardé la majorité des joueurs quand on voulait garder. On s'est renforcés par un attaquant. Et surtout, il y a des jeunes qui, avec le travail de la SLO, commencent à arriver. Donc on a trouvé un équilibre pour faire en sorte de continuer cette belle série. Du coup, satisfaisons sur le côté plus financier que sportif, peut-être ? Il est très dur quand on est à Metz de se renforcer. D'abord parce qu'il y a déjà des bons joueurs. Ensuite, on ne voulait pas non plus... On a réduit le groupe. Encore, il y a eu quand même quelques départs, comme Nyan, comme Bassi, comme Moussaba. Beaucoup de départs. Donc on voulait encore réduire le groupe pour laisser la place aux jeunes. Maintenant, voilà, on va laisser le temps donner un verdict. Et j'espère qu'il sera bon. On l'a dit pour le moment, Metz est sur une bonne dynamique. Le groupe est à moindri. Peut-être pas un peu trop, parce qu'on l'a vu, Kiki Kouyaté est parti, mais il n'a pas forcément été remplacé numériquement. Est-ce que cet événement n'a pas quelques manques aussi ? Vous savez, quand on a pris Ismaël Traoré en début de saison, c'était pour remplacer Kouyaté. On avait déjà anticipé le départ de Kouyaté. On ne s'est pas réveillé au mois de janvier pour dire qu'est-ce qui va se passer. Donc ce départ a déjà été anticipé. Quand on prend un joueur qui, sur les trois dernières saisons, joue plus de 100 matchs en première division titulaire, on peut estimer que le départ de Kouyaté a déjà été prévu. Et que Traoré, d'ailleurs, il le prouve en match, peut le remplacer, pas numériquement, mais au niveau de sa qualité et de son aura qu'il a sur l'équipe. Mais est-ce qu'il n'y aura pas quand même un manque, justement, dans cette défense ? On a à l'heure actuelle trois défenseurs centraux pour deux places, sachant que parmi les trois, on a Bouba Carlo, qui a fait ses premières secondes dans Ligue 2, justement là. Le départ de Kouyaté, du coup, a été vu depuis cet été avec Traoré. Mais est-ce qu'il ne manquerait pas quand même encore quelqu'un dans l'effectif ? D'abord, je pense que ça fait quatre, parce que la réflexion qu'on a eue avec la Soboloni, c'est de se dire que Kevin Endoram peut, avec de grandes qualités, pour devenir un bon défenseur central. Et il pourra, s'il le veut et si on a besoin, jouer à ce poste-là. Cette réflexion l'a eue, bien sûr, avant le marché. On sait bien que Kevin a déjà joué à ce poste-là et a toutes les qualités pour dépanner, s'il faut dépanner. On a aussi étudié le calendrier. On se rend compte qu'à partir de la semaine dernière, on ne jouera plus qu'un match par semaine. Il n'y a plus de match en semaine. Donc, effectivement, un calendrier un petit peu plus allégé sur les matchs-retours, ce qui nous donne beaucoup d'espoir. Et après réflexion, faire pour faire, ce n'est pas tout à fait notre politique. Le départ de Kiki Kouyaté, il était inéluctable ? Non, rien n'est inéluctable. Non, 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 non. Mais c'était un départ raté cet été, on veut dire ça comme ça. Il a eu une bonne opportunité pour lui, une bonne opportunité pour le club. Kiki, il lui restait un an en fin d'année, là, en fin de saison, en juin 2023. La réflexion qu'on a eue, que le président a eue, qu'on a eue tous ensemble, c'est de se dire, voilà, s'il doit partir, il partira, s'il y a un bon prix. D'abord, pour l'équilibre du club, c'est important. Et je suis très, 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 très... Pour moi, il est très, très important que le club soit équilibré. On doit créer de la valeur, c'est pour ça qu'on en fait rentrer des jeunes dans l'effectif. On doit aussi vendre quand on doit vendre, sans penser que c'est un manque d'ambition. C'est simplement, une équipe, ça se transforme au gré des transferts. Et il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas moins bonne après la fin du mercato qu'au départ. Ça, c'est certain. Mais je vous dis, dans la droite direction, de se dire, on veut réduire l'effectif pour que tout le monde soit conscient de ce qu'on doit faire, soit présent, soit actif. Bon, on a pris cette décision et on verra si c'était une bonne décision. Toujours au rayon des départs, Ibrahim Manian a rejoint Angers, lui aussi est retourné en Ligue 1. Sur votre homologue d'Amiens, John Williams, vous avez fait des appels du pied sur Amazon Prime. Est-ce que c'était impossible pour vous de laisser partir Amiens chez un concurrent direct ? Je me suis expliqué avec John, qu'on se connaît depuis très, très longtemps. Il n'a pas trop aimé la fuite dans la presse parce qu'on se connaît très bien. Il n'y a pas de problème. Non, je pense que nous, on ne voyait pas Ibra partir dans un club qui était juste derrière nous et qui pourrait éventuellement se renforcer par l'apport d'un joueur de chez nous. Non, non, donc il a trouvé un club de Ligue 1 et puis on lui souhaite bonne chance. Ibra était en situation d'échec et voilà, on a pris la décision de s'en séparer. Voilà, et puis c'est comme ça quoi. Donc Amiens, ils ont trouvé un autre avant-centre, un autre messin aussi. Lui a été remplacé avec l'arrivée de Juliano Skouka. Comment est-ce qu'il a été recruté ? D'abord, on a cherché un attaquant et ce n'est pas facile l'hiver qui pouvait renforcer notre équipe. C'est un joueur qui n'est pas encore prêt pour jouer en France, il faut le savoir. On le savait. Maintenant, j'espère qu'il ne mettra pas trop de temps pour se préparer. Et quand on a regardé, c'est une sorte de pari sur l'avenir. L'avenir, ce n'est pas dans un an ou dans deux ans, c'est peut-être la semaine prochaine. Mais en tout cas, il va falloir qu'il s'adapte au football français qui est loin, loin, loin du football albanais. Mais il a quelque chose que beaucoup de joueurs n'ont pas, la Grinta, ce qui peut lui permettre d'accélérer son processus d'adaptation. Et puis, ça aide de savoir qu'il y a une certaine proximité aussi déjà avec le FC Metz ? Oui, en tout cas avec la ville de Metz. Avec la ville de Metz, c'est bien. Il parle français. Donc, ça va lui... Il est... Il y a toutes les armes pour arriver. Quand ? C'est toute l'incertitude du football. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de l'effectif qui ont reçu des offres de départ ? On peut penser à Georges Mikotadze ou à Kofi Kouaou qui a fait une très bonne première partie de saison déjà ? Oui, il y en a eu quand même pas mal. Plus que ça, même. Plus que ça, voilà. Oui, oui, oui. Mais comme je vous l'ai dit, on est resté dans notre logique. Je vous ai dit en début de saison ce qu'on allait faire. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une émission de télé chez vous. Et on fait ce qu'on a dit. Je veux dire, voilà. Donc, on ne veut pas... On n'est pas... Ce n'est pas le temps des soldes et le temps de tous les ventes. Voilà. On essaie de structurer cette équipe de donner du corps. Et pour gagner du corps, il faut un peu de temps. Et garder les joueurs un peu de temps. Donc, pour l'instant, oui, on a refusé beaucoup de contacts et beaucoup d'offres, je n'avais pas ce que là, encore beaucoup d'offres d'intérêts plus que d'offres chiffrées. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on n'était pas ouvert à beaucoup de changements. Le changement, ça a passé par cette fin de saison à voir si mes apports remontaient en Ligue 1 ou non. Est-ce que c'est compliqué de travailler sur la saison prochaine en devant attendre l'accessoire à la Ligue 1 ou non suivant ce qui va se passer ? C'est toujours compliqué. C'est-à-dire, même si c'est compliqué si on reste en Ligue 2, ce sera très compliqué si on rentre en Ligue 1. Mais je préfère travailler dans une façon très compliquée qu'une façon compliquée. Si vous me comprenez, ça veut dire que c'est un autre monde. La Ligue 1 est en train d'encore évoluer, de changer. Le fait de passer à 18 va encore compliquer la chose. Mais vous savez, ce sont des bonnes complications et sincèrement, je connais mieux le marché de la Ligue 1 que le marché de la Ligue 2. Donc, si on monte en Ligue 1, on sera prêt. Ne vous inquiétez pas. Donc, on peut estimer à l'heure actuelle avec tout ce qui s'est passé cet hiver que le FC Metz se donne les moyens de ses ambitions à savoir remonter en Ligue 1 ? C'est la même politique qu'en début de saison. On voit bien que c'est un championnat difficile. C'est un championnat difficile que Metz se bat comme beaucoup d'équipes. Je dirais, 4 ou 5 équipes pour essayer d'attraper ces deux fameuses petites places pour monter en Ligue 1. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On est revenu de très loin. Mais on n'est pas très loin. Mais on se rend compte aussi que chaque match, c'est un combat, que chaque match est difficile et que la marge que l'on a n'est pas énorme pour pouvoir lancer comme ça des ambitions. C'est nos ambitions et nos rêves de début de saison. On s'y tient et on va essayer d'aller jusqu'au bout tout en sachant qu'on n'est pas les seuls à avoir ces ambitions et ces rêves et ces moyens. Justement, le FC Messi est revenu. Il était mal embarqué en début de la première partie de saison pour la remonter. Ça va beaucoup mieux en ce moment. Est-ce que la révolution de l'intérieur comme parait le Bologna en conférence de presse, ça passe aussi par les jeunes ? Par exemple, Arthur Attaq qui a signé son prêt de contrat professionnel. C'est important aussi de se baser sur les jeunes pour cet effectif-là ? Non, ce n'est pas se baser sur les jeunes. C'est simplement mettre en passe la politique que l'on avait annoncée en début de saison. Si vous vous rappelez à la première conférence de presse, on avait dit qu'on allait réduire le groupe, ce qui permettra un peu d'oxygène et le fait que les jeunes vont arriver. Donc un travail spécifique. Il y a beaucoup de travail pour qu'il arrive. Pourquoi il n'est pas arrivé avant ? Pourquoi on n'en a jamais entendu parler ? Et pourquoi d'autres vont arriver ? Parce que tout ça, c'est le fruit d'une politique sportive. et j'en suis content. C'est logique, mais c'est logique dans beaucoup de clubs. Donc il y a Arthur qui joue maintenant, qui a fait son premier match là. Et je ne suis pas... Je suis presque sûr plutôt qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un travail qui a été fait et puis il y a la place aujourd'hui. Il y a la place. On n'aura que des joueurs qui ont envie d'aider le FC Metz. Moi, c'est ça que je veux. Ce sont des joueurs qui doivent aider le FC Metz à arriver à des ambitions. Pas simplement les ambitions individuelles de chacun. Comme je pense, c'était le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Et dès le FC Metz, ce sera ma dernière question. Il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Ils sont quatre à l'heure actuelle. dont Alexandre Oukidja qui a réalisé encore de très bonnes performances. Est-ce que Tchèque Sabalier et Alexandre Oukidja, c'est des personnes qui vous avez envie de les prolonger au-delà de cette saison ? Ces dossiers sont pratiquement réglés. Donc, on donnera une décision très, très vite. Très, très vite. Vous savez, on travaille un peu. Donc, on a essayé de faire en sorte que justement, que chacun soit bien au FC Metz et que le FC Metz soit content de chacun. Donc, si on arrive à ça, je pense qu'on pourra avoir des résultats supérieurs aux moyens engagés. Et voilà. Donc, ça arrivera. Ça arrivera. Au moins, ça doit arriver. Je voulais dire aussi simplement qu'il y a, pendant ce mercato, il y a trois joueurs de génération foot qui vont arriver et qui ont signé un premier contrat pro. Trois joueurs qui ont joué la channe et qui ont gagné la channe. Un milieu de terrain et deux attaquants. Donc, il faut savoir aussi que ces joueurs qui vont nous rejoindre dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines avec les papiers adéquats pour pouvoir venir en France. Mais c'est aussi à renforce. C'est-à-dire que ces joueurs peuvent nous apporter toute leur dynamisme, toute leur jeunesse. Et quand je vois la qualité que j'ai vue sur les mâles de la channe, je pense qu'ils vont nous renforcer pour cette fin de saison. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Merci.